coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale get ready with me où je teste des produits avec vous alors il ya un produit je ne l'ai même pas encore enfin deux produits j'ai même pas encore touché c'est vraiment nouveau 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 non j'ai même pas soin de chez j'ai même pas encore ce que ça vaut donc aujourd'hui on va utiliser alors il ya plein de choses aujourd'hui on va utiliser du charlotte tilbury vous avez vu dans mon dernier hall le color caméléon en teinte pillow talk qui est pour l'instant dispo que sur son site on va également utiliser ces nouvelles teintes de eye to mesmerize et j'ai la teinte sunlight glow on va utiliser également sur les yeux les nouveaux petits crayons de chez danessa myricks en particulier la teinte emerald en blush on va utiliser le gucci parce que voilà lui il est tout beau tout propre tout neuf j'ai même pas encore intégré dans le hall vous le verrez vous aurez déjà vu le hall la semaine dernière mais voilà moi j'ai juste mis le blush tout beau tout neuf de plus près voilà pour que vous ayez un beau blush mais quand je vais en parler il sera déjà utilisé puisque je l'utilisais avant ensuite parce que j'ai intégré juste la partie où il ya le blush là quand je me serai maquillé ensuite côté on va terminer avec le spray fixateur de chez charlotte tilbury le airbrush airbrush flawless setting spray sur les sourcils on va utiliser le crayon give me brow plus volumizing pencil ça aussi je n'ai même pas encore testé sur les sourcils en fait mes sourcils la couleur c'est la couleur mes cheveux comme j'ai fait ma couleur en même temps j'en profite je teint également mes sourcils ce sont trop claires et ça me permet de pendant un certain temps pas forcément les colorer ni rien donc ça me permettra de voir si ça va vraiment épaissir encore plus le sourcil sur les lèvres on va mettre les nouveaux rouges à lèvres les cocoa bold de chez too faced voilà donc je vous ai montré dans un réel et tout sur instagram et une petite fantasy parce que j'adore ces produits et j'ai envie de vous montrer comment comment on fait c'est les nouveaux enfin pas non pas les nouveaux les peines potes de chez mike pour moi c'est nouveau mais le band to beam et le baby in charms pour vous montrer un petit peu ce que ça donne sur le haut des épaules comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne même dans la claire sur les clavicules et tout enfin voilà donc c'est parti mon kiki on teste tout ça on va commencer par le sourcil non j'ai envie de faire en premier les yeux je ferai les sourcils après avoir fait les ouais 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 tu vas commencer par on va commencer par les sourcils parce que je sais pas trop par quoi commencer mais les sourcils c'est très bien donc on commence par les sourcils je hop j'enlève mes lunettes et je rapproche surtout mon miroir parce que c'est produit pour les sourcils de chez benefit donc c'est un crayon pour pour les sourcils qui permet de donner du volume donc moi j'ai pris la petite le petit format j'ai pris la teinte la plus foncée dans le dans les petits formats la 4 warm deep brown je sais pas si ça sera assez foncé mais je pense que ça suffira largement donc on est sur un crayon à tailler comme ça et j'utilise surtout du gel à sourcils moi d'habitude avec des petites fibres de chez essence en général ça me suffit largement mais là c'est vrai que j'avais envie de voir ce que ça va aller et parce que moi j'ai les sourcils alors ils sont un peu clairsemés ils sont pas trop épais mais voilà alors là je ne les ai pas du tout épilé voilà vous allez voir l'épilation est laisse à désirer faut que je la fasse mais on est mais c'est pas grave on est pas là pour juger l'épilation n'est ce pas donc merci d'éviter de me laisser un commentaire tu pourrais épiler les sourcils oui bah j'ai pas du temps donc on va utiliser ça parce que je sais pas du tout ce que ça vaut je vais faire un swatch pour vous montrer la teinte ça a l'air assez facile d'utilisation ça a l'air ça a l'air pas mal ça me rappelle un crayon de chez mac bon allez c'est parti mon kiki j'espère ça sera pas trop clair non bah le côté on va voir la différence avec le côté c'est facile moi je fais juste des petits traits parce que je sais pas faire autrement je ne suis pas la plus douée pour pour faire le sourcil et c'est pas mal qu'est ce que vous en pensez regardez regardez la différence à ça me plaît ça me plaît bien tiens ouais t'aude et oh ça fait super bien ah bah je m'attendais pas du tout à cette voyez la différence quoi c'est hyper hyper pigmentée la teinte en plus elle est nickel chrome ni trop foncée ni trop clair ni trop chaude ni trop froide elle est parfaite franchement je suis contente allez deuxième sourcils je me suis loupé c'est pas grave on enlèvera après on va peut-être l'enlever tout de suite bon si on se loupe c'est pas mal ça se fait assez facilement et ben franchement j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup ça fait super bien c'est hyper intense et très facile d'utilisation enfin vous avez vu le premier je l'ai fait assez rapidement en fait j'ai juste crayonné mes sourcils et ouais bah si vous êtes comme moi pas de super doué et ben ça fait alors je sais pas ce que ça vaut si on met du gel transparent par dessus on verra j'en mettrai tout à l'heure je vous dirai sourcils check ensuite côté yeux donc on va utiliser le color caméléon de chez charlotte tiberi en teinte pillow talk alors moi ce que je fais c'est que alors attendez faut que je trouve un pinceau dense voilà le freyara le e24 pincey brush j'utilise toujours un pinceau mais j'utilise bien sûr le crayon je le mets sur toute la paupière mobile en fait c'est pour faire un peu ma base alors on peut très bien le laisser tout seul c'est très beau regardez vous allez voir il est magnifique ça fait un super beau rose mais après je laisse j'estompe les bords pour ce soit un peu plus fondu et plus joli et juste ça franchement voilà votre make-up il est terminé coup de mascara et roule ma poule voilà moi je suis tendre j'ai tendance à faire plus je vais faire le deuxième oeil donc voilà ce que donne les deux yeux franchement les colors caméléon j'aime beaucoup cette teinte est très jolie c'est très doux donc je trouve que voilà c'est une teinte qui qui peut aller à pas mal de personnes c'est voilà ça se fondent c'est assez facile d'utilisation indirectement avec le jumbo sur les yeux ça tient plutôt bien après ça je vous dis franchement ça crise un petit peu en fin de journée mais c'est pas dramatique en plus avec les yeux verts ça va nickel chrome ce genre de couleur rose comme ça donc moi j'aime beaucoup mais je vais pas m'arrêter là puisqu'on va utiliser un eye to mesmerize de chez charlotte tilbury en teinte je vous ai dit sunlight glow regardez moi cette couleur alors j'ai déjà utilisé un deux trois fois regardez moi rose et doré c'est magnifique je vais essayer d'utiliser ce qui est dans le couvercle j'utilise le même pinceau parce que je vais le mettre au pinceau directement et comme il est assez dense ça sera parfait je vais vous mettre par dessus donc au pinceau je prends j'en prélève un peu et je mets carrément sur toute la paupière mobile en fait j'ai utilisé la base rose en dessous pour que ce soit un peu plus opaque mais vous n'êtes pas obligé après vous mettre une base à paupières normal et ça part dessus mais c'est vrai que c'est vrai que ces petits phares là les eye to mesmerize c'est très sympa et cette teinte est très belle je vais me pencher un peu sur les autres vous voyez ce que ça donne juste le crayon pillow talk seul et avec le sunlight glow alors après si je le mets sur le dos de la main tout seul voilà mais ça sera pas aussi opaque en fait c'est pour ça que j'aime bien mettre un au moins un crayon en dessous donc voilà voyez c'est c'est fini c'est fini c'est rapide franchement on peut pas faire plus rapide que ça et moi ce que j'aime bien faire aussi c'est mettre en creux de paupières un bronzer je vais mettre le make up forever que dans ma rotation mais après n'importe lequel avec un pinceau bédélium tous le 776 j'en mets un tout petit peu en creux de paupières c'est juste pour que ce soit un peu plus un peu mieux travaillé côté make up c'est pas vraiment une obligation ça fait pas une grosse différence mais moi j'aime bien j'aime bien faire ça ça voilà ça fait un peu plus fondu au niveau du du creux et puis ça évite que vu que j'ai les paupières tombantes ça fait un peu on dirait que voilà j'ai les paupières qui tombent un tout petit peu moins en ras de cils inférieurs je vais mettre le crayon d'Anessa Myricks le emerald donc c'est les petits crayons multi chrome qu'elle a sorti alors je vous dis franchement c'est riquicote ça fait 0,15 g un truc comme ça enfin c'est tout petit il y a presque rien dedans c'est microscopique c'est riquiqui mais cette teinte est tellement belle je vais vous montrer voilà ce que ça donne il est il est juste trop beau voilà donc je vais pas trop sortir la mine pour pas l'abîmer hop ratil inférieur et c'est tellement fin que j'ai même pas besoin de l'estomper voilà je peux me le laisser comme ça en fait je peux peut-être l'estomper un chouille avec un tout petit pinceau c'était un Sephora Sanana le S8B je vais estomper un tout petit peu les bords mais bon ouais ça fait mieux donc voilà l'autre côté donc voilà voilà ce que ça donne avec le petit crayon emerald ça fait un petit trait un peu vert et tout moi j'aime bien les crayons sont extrêmement fins alors ils sont pas récents ils sont sortis en début d'année je crois ou peut-être février mars un truc comme ça premier trimestre je pense et ils sont pas donnés moi je les ai pris sur Beauty Bay il y avait eu un code promo moins 15% voilà sinon franchement ce prix là c'est pas possible c'est beaucoup trop cher donc ce que je vais faire c'est que je vais vite fait faire mon trait de crayon avec un crayon bah mon crayon Bobby Brown mahogany parce qu'il faut que je le termine je vais mettre également en muqueuse et on se retrouve pour une petite blèche bon alors voilà pour les yeux j'ai terminé j'ai mis finalement j'ai mis le gel à sourcils de chez NYX le The Brow Glue ça fonctionne très bien et aucun problème par dessus donc voilà c'est juste que quelquefois j'ai le sourcil rebelle il ne veut pas rester euh... non il se lève bon c'est pas grave en trait de liner et en muqueuse donc le crayon Bobby Brown mahogany toujours le même hein marron et en mascara sur les cils supérieurs les max stack donc la micro brush et la mega brush voilà comme d'habitude c'est toujours les mêmes hein depuis depuis que je les ai je ne mets pas d'autre mascara pour l'instant j'ai envie de cela donc voilà on va passer au blush de chez Gucci donc très joli blush donc les blushs de beauté donc j'ai pris la teinte 04 Bright Coral euh... ces blushs existent en 6 teintes sur le site de Sephora il y en a que 4 mais euh... voilà il paraît qu'ils sont euh... super bien donc voilà j'ai hâte de voir ce que ça vaut je ne l'ai pas encore swatché donc je vous le montre quand même d'un peu plus près voilà il est tout beau tout neuf euh... c'est parti c'est très joli ça a l'air légèrement satiné voilà ce qu'il donne sur l'eau de la main il a l'air franchement trop beau c'est euh... j'ai hâte de voir ce que ça donne sur les joues je me munis de mon pinceau habituel le Elsa Makeup le blush brush et let's go ah j'adore c'est beau c'est fin franchement j'adore trop beau regardez moi ça voilà ça se fond à la peau c'est euh... super fin euh... bah j'ai mis qu'une seule fois le pinceau dans le... dans le pan enfin j'ai utilisé qu'une seule fois j'en ai pas rajouté et ça suffit ah j'adore franchement je suis trop contente il est trop beau ah ouais bon bah ok et pas besoin d'estomper alors ça c'est plutôt cool très bien maintenant on va passer aux rouges à lèvres donc le Cocoa Bolt euh... c'est la teinte milk shake donc ce sont les nouveaux rouges à lèvres de chez Too Faced il y a plusieurs teintes euh... c'est les cream lipstick euh... ils sont hyper pigmentés de chez hyper pigmentés je vous montre voilà je... je pense qu'on peut pas faire mieux je vous avais fait carrément un réel là dessus ça sent le chocolat ça sent super bon euh... j'adore euh... je suis très contente du premier réel que j'ai vraiment fait euh... voilà je pense que le prochain ça sera le Gucci parce que franchement je suis trop contente du blush il est trop beau et... c'est rouge à lèvres euh... tout ce que je peux dire c'est que j'ai déjà testé cette teinte euh... l'autre est un peu claire pour l'instant mais je l'utiliserai plutôt l'hiver euh... c'est hyper pigmenté ça tient plutôt bien je trouve donc euh... let's go je vous montre ça tout de suite donc voilà ce que donne le rouge à lèvres Milkshake de chez Too Faced euh... j'adore franchement je suis très contente la pigmentation est là on est dans des beaux nudes un peu chocolatés mais voilà cette teinte Milkshake elle est sublime j'ai pris la... strawberry euh... euh... chocolate qui est également... chocolate strawberry plutôt dans ce sens là qui est euh... la plus claire je crois de la collection qui est très 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 belle plus rosée mais euh... celle-ci là Milkshake j'adore franchement j'adore je suis trop fan euh... voilà on est sur de la qualité euh... des euh... nouvelles versions des rouges à lèvres de chez Too Faced en général les rouges à lèvres Too Faced sont d'excellente qualité donc voilà pour le rouge à lèvres on va passer au dernier produit c'est le... on va fixer tout ça le Airbrush Flawless Setting Spray donc en général moi je le fais quand j'ai fini mon blush et pas mis d'highlighter bon c'est pas... on met pas d'highlighter c'est pas grave euh... en général moi je le mets avant de faire mon mascara et euh... le rouge à lèvres parce que en général euh... moi le matin je mets le mascara et euh... voilà je lui dis je prends mon petit déj et tout machin après je vais me laver les dents et après je mets le rouge à lèvres et en général le fixateur je l'ai mis après avoir mis euh... tous les produits teints voilà donc euh... c'est rare quand je le fais vraiment en fin fin mais là euh... on va dire que le mascara est sec puisque entre temps j'ai mangé donc let's go euh... donc on est sur euh... euh... on peut le mettre en... en spray de... de... euh... avant le maquillage mais moi je l'ai utilisé en fin prépare et fixe le maquillage jusqu'à 16h fixe instantanément pour un maquillage parfait tout au long de la journée comme s'il venait... comme s'il venait d'être appliqué après et avant avoir fait... avoir appliqué votre maquillage vaporiser la brume sur l'ensemble du visage en maintenant le flacon 15 à 20 cm de distance euh... je sais que le spray est assez euh... fin donc ça me va très bien c'est parti franchement c'est une odeur qui est assez fraîche un peu fleurie mais euh... voilà c'est pas du tout désagréable et franchement euh... alors j'ai pas remarqué si mon make-up tenait mieux ou c'était pareil en début ou en fin de journée je vous ferai un petit update euh... voilà je vous ferai un petit récap je vous dirai euh... donc voilà pour tous les produits que j'ai utilisés je vais mettre peut-être le Natas voilà donc j'ai mis mes lunettes je vous dirai comment il évolue on va utiliser pour finir les produits de chez MAC les euh... Paint Pot donc j'ai deux teintes donc j'ai deux teintes comme je vous ai dit j'ai la euh... dorée la band to beam et euh... la deuxième teinte c'est la euh... bare to charms babe in charms n'importe quoi la euh... rose gold dorée qui est également magnifique donc l'astuce c'est de mettre sur le haut des petites épaules euh... alors attendez hop je vais vous baisser un peu plus voilà ce sera peut-être mieux donc le but est de mettre sur les épaules c'est euh... Paint Pot donc on va les utiliser au doigt hein je chauffe un peu la matière hop et puis je vais essayer de boire avec le miroir parce que sinon je verrai rien et puis euh... voilà c'est assez simple on met comme ça juste sur le haut des épaules pareil l'autre côté et la deuxième teinte donc la babe babe in charms donc pareil j'utilise un autre doigt je chauffe la matière et par dessus hop donc ça fait un mélange de doré et rosé qui est juste magnifique et on peut mettre également un petit peu là on va... je vais pas en remettre mais euh... voilà donc je vous approche pour vous montrer un petit peu ce que ça donne voilà je vous approche comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne c'est super joli donc je sais qu'on est plus du tout en été mais euh... ça fait un style sur les épaules et tout c'est super joli donc euh... merci à Missa de chez Mac Grenoble d'avoir euh... donné cette euh... astuce beauté donc voilà pour tous les produits que j'ai utilisé aujourd'hui euh... je vais vous faire un récap vite fait comme ça euh... écoutez le crayon à sourcils je suis euh... très contente j'adore le rendu c'est vraiment intense vraiment euh... là je pense que quand mes sourcils auront décoloré parce que en fait comme je me lave le visage tous les matins et tous les soirs forcément euh... ça va pas durer la nuit des temps donc mes sourcils vont redevenir blonds mais euh... ça ça sera très bien pour les recolorer un tout petit peu pour euh... voilà donner un peu plus de volume et j'adore l'effet trop beau euh... euh... ensuite euh... pour les yeux donc euh... le color caméléon de chez Charlotte Tilbury en teinte Pilotalk j'ai été très contente déjà des colors caméléon les autres teintes cette teinte euh... voilà rentre dans la catégorie des euh... très belles teintes très faciles à utiliser euh... voilà ça tient plutôt bien en général euh... ensuite le fard mono euh... euh... donc Eye to Musmarize de chez Charlotte Tilbury en teinte Sunlight Glow magnifique hyper euh... lumineux c'est pailleté c'est joli ça fait très estival euh... voilà je peux même le mettre l'hiver ça dérange pas mais voilà c'est des très bons produits je suis très contente également euh... euh... donc peut-être me pencher sur d'autres teintes éventuellement euh... ensuite le crayon d'Anessa Myrix le seul problème c'est son prix parce qu'il est c'est un petit produit turikiki avec peu de quantité mais c'est pas donné alors oui c'est un multichrome c'est très beau hein mais je trouve c'est un petit peu cher quand même mais euh... j'adopte complètement ce crayon je l'adore ensuite parlons blush ok 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 Gucci t'as eu mon coeur franchement que ce soit au niveau du packaging c'est magnifique franchement j'adore que ce soit au niveau de la teinte euh... ok j'adore c'est trop beau c'est euh... c'est tellement cher mais c'est tellement joli donc euh... oui je valide complètement euh... côté rouge à lèvres le cocoa bold en tout cas la teinte milkshake moi je l'adore c'est euh... vraiment un coup de coeur c'est rouge à lèvres c'est hyper crémeux hyper confortable par contre laisse tomber les traces si tu bois de l'eau ou quelque chose comme ça ça se voit à balle mais c'est pas grave voilà les transferts à fond mais on est sur quelque chose de hyper crémeux hyper intense la qualité est là et euh... j'aime beaucoup je suis très très fan de cette teinte entre autres et euh... pour terminer côté make-up vraiment sur le visage euh... le spray fixateur de chez Charlotte Tilbury écoutez je l'ai essayé qu'une seule fois euh... je vous ferai un retour je pense euh... lors des euh... lors des favoris du fin de mois à la fin du mois de septembre on y est presque hein... euh... en tout cas j'ai pas trouvé que ça m'avait fait un teint pourri en fin de journée mais je vous ferai un retour ce que j'en pense et tout vraiment dans les favoris et euh... écoutez moi les peines potes euh... ben tout ce que je peux dire c'est merci Anissa euh... merci aux make-up artistes de chez MAC à Grenoble qui sont vraiment de bons conseils et euh... et j'adore ce combo que ce soit alors moi j'ai mis sur les épaules mais j'ai déjà utilisé euh... en ras de cils en coin interne c'est super joli euh... sur les yeux c'est super beau euh... je pense que le Baby in Charms ressemble un tout petit peu on va faire un 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 j'ai enlevé le swatch tout à l'heure mais euh... on va voir un tout petit peu donc le Charlotte Tilbury le Sunlight Glow et je pense que le Baby in Charms on n'est pas très loin de là ça se ressemble fortement donc là le Charlotte Tilbury là le MAC le MAC est un peu plus euh... on est sur quelque chose qui se ressemble pas mal alors le MAC on a plus de paillettes contrairement au... au Charlotte Tilbury mais euh... si vous voulez pas vous acheter Charlotte Tilbury euh... le MAC peut peut-être être un dupe voilà en version un peu plus pailletée donc voilà et euh... ben voilà c'est tout je pense que j'ai tout dit donc voilà pour cette vidéo voilà pour euh... ce make-up ce get ready with me enfin tout le moins les produits dont je voulais vous parler donc voilà euh... dites moi si vous avez déjà testé ces produits si vous les connaissez qu'est-ce que vous vous en pensez dites moi tout juste en dessous en commentaire rejoignez moi sur Instagram justement pour voir le fameux real du Gucci euh... je pense que je l'aurais déjà posté et puis euh... sur TikTok je vais essayer de m'y remettre un tout petit peu parce que c'est vrai que j'ai un petit peu lâché avec le boulot et tout quand on reprend le boulot c'est compliqué donc euh... voilà rejoignez moi quand même sur TikTok j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air à vous abonner si c'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz